Les Kinois n'en reviennent pas, de la vitesse à laquelle une entreprise turque a construit un imposant complexe financier au cœur de la capitale de la République démocratique du Congo, plus habituée aux grands travaux chinois qu'à ses nouveaux bâtisseurs du continent africain. « Ça a changé brutalement », constate en riant un vendeur de rue, contraint depuis un peu plus d'un an de déplacer sa marchandise au rythme des changements de périmètre du chantier. « Il travaille jour et nuit, encore plus vite que les Chinois », ajoute, un brin admiratif, un agent de sécurité. En février 2022, le président turc Recep Tayyip Erdogan venait en visite officielle en RDC, son énième déplacement en Afrique. Sous sa direction, Ankara s'est beaucoup investi sur le continent ces deux dernières décennies, pour développer des liens diplomatiques mais aussi économiques. Des entreprises turques ont par exemple construit une mosquée au Ghana, des stades au Rwanda ou au Sénégal, des aéroports dans plusieurs pays. A Kinshasa, il avait conclu des accords de coopération concernant notamment la sécurité, la défense et la construction d'infrastructures, parmi lesquelles le centre des finances dont les travaux étaient rapidement lancés, dans une concession située près de l'école turque, dans la commune des Affaires de la Gombe. Il y avait à cet endroit, entre le Palais de Justice et le Ministère des Affaires étrangères, un rond-point pompeusement appelé Place de l'Indépendance, orné d'une sorte de plateforme en ciment défraîchie portée par des escaliers ne menant vers aucun monument. Des visiteurs s'y promenaient parfois, entre les alignements de plantes en petits sacs cachettes les occupant des villas avec jardins construits dans le quartier du temps des colons belges. Puis les palissades et bungalows de chantier sont apparus, vite dominés par une demi-douzaine de tours de béton peu à peu recouvertes de panneaux de verre. Deux d'entre elles, d'une vingtaine d'étages, vont accueillir les ministères des Finances et du Budget. Le complexe, qui comprend neuf bâtiments au total, abritera aussi un centre de congrès, des bureaux, un grand hôtel. Téléphérique Le maître d'œuvre est l'entreprise Milvest, filiale de la holding Turk Miller. Selon son PDG Turand Mildon, qui donnait mi-septembre un point de presse sur le site, ce chantier aura employé quelques 3000 personnes à 1800 Congolais et 1200 Turcs. Le coût des travaux est chiffré à 290 millions de dollars, préfinancé par la compagnie, qui investit aussi 60 millions de dollars dans l'hôtel dont elle assurera la gestion pendant 49 ans. Le centre des finances doit être inauguré le 2 décembre. Avant les élections prévues le 20 du même mois, auquel l'actuel président Félix Tshisekedi est candidat à un second mandat. Avec ses échafaudages poussiéreux, le chantier tout proche de la nouvelle ambassade de Chine semblerait presque piétiné, et les ouvriers chinois n'ont plus auprès des Congolais l'attrait de la nouveauté. Très présents dans le pays depuis l'époque de Mobutu Sesseko, 1965 à 1997, ils ont construit le palais du peuple, siège du Parlement, ou encore le stade des martyrs, immense enceinte de 80 000 places. Sous Joseph Kabila, 2001 à 2019, au terme d'un méga contrat de mine contre infrastructures, ils ont refait et agrandi de grandes avenues, dont le boulevard du 30 juin aux allures d'autoroutes en pleine ville. Sous Félix Tshisekedi, ils continuent à construire, entre autres, un gigantesque complexe culturel en cours d'achèvement. Mais face à eux, la Turquie avance ses pions. En plus du centre financier, la société Milvest est sur les rangs pour la rénovation et l'extension de l'aéroport de Kinshasa, un projet initialement attribué à une entreprise chinoise mais non aboutie. Il est aussi prévu la construction d'un téléphérique urbain dans un secteur excentré, vallonné et embouteillé de Kinshasa, pour lequel Milvest est en contrat avec la société française POMA, spécialiste du transport par câble. Ce projet, encore dans sa phase administrative, intrigue particulièrement les habitants de Kinshasa, une ville chaotique de 15 millions d'âmes où l'électricité et l'eau courante sont des denrées rares dans certains quartiers.